Allez, maintenant, on va devenir un peu plus concret encore avec la méthodologie, donc 7 points gagnants. L'objet de cette vidéo-là, c'est vraiment de structurer la méthode, le process à suivre pour construire une solution Power BI. Alors, bien sûr, il n'y a pas de recette parfaite. En tout cas, ce que je vous propose, c'est juste une façon logique de faire les choses pour que, dans la construction de la solution, on ne fasse pas d'étape qui nécessite plus tard de s'y reprendre, etc., et de perdre du temps et de perdre en efficience dans la création d'une solution. Donc, ces 7 étapes gagnantes, je les ai symbolisées sous forme de cycle. Et en fait, pourquoi un cycle ? Parce qu'à chaque fois qu'on vient actualiser ses données ou mettre à jour son modèle de données, on va réappliquer ces 7 étapes. Donc, ces 7 étapes, ça commence ici, sur la connexion aux données. On va aller récupérer nos données sources, qu'elles soient externes, internes, sur des serveurs, des sources plates, etc., et on va s'y connecter tout simplement. Ensuite, on va pouvoir organiser ces données. Donc, les organiser, ça veut dire relier les données entre elles, créer des liens entre les tables et faire un modèle relationnel de données. Une fois qu'on a notre modèle relationnel de données, on va pouvoir transformer nos données si besoin, c'est-à-dire de venir faire quelques transformations, appliquer des étapes spécifiques à nos données. Une fois qu'on a fait ça, on peut d'ores et déjà actualiser notre modèle et nous reconnecter à nos sources et mettre à jour toutes les étapes qu'on vient dénumérer. Une étape importante aussi, que je souligne assez souvent, c'est le contrôle qualité des données à effectuer avant de pouvoir effectuer des calculs, tout simplement pour vérifier si le jeu de données est pertinent et fiable et voir si on peut aller plus loin ou alors s'il faut revoir un peu la qualité des données d'entrée. Ensuite, effectuer des calculs, c'est-à-dire créer des mesures ou des colonnes calculées qui vont nous permettre d'extraire ces informations à partir de nos données. Une fois qu'on aura nos calculs, on pourra les mettre en forme sous forme de visuels, visuels dynamiques, visuels qu'on pourra paramétrer, qu'on pourra customiser et visuels surtout, qui constitueront vraiment la partie graphique de la solution qu'on pourra partager avec nos collègues et amis. Et donc tout ça, c'est un cycle et c'est vraiment l'actualisation qui relance le cycle. Et lorsqu'on crée une solution, même chose, on fonctionne dans l'ordre du cycle en commençant par la connexion aux données. Alors ça, c'est vraiment la vue d'ensemble du cycle. Je vais aller un peu plus dans le détail en vous donnant une vue, un peu plus d'éléments sur chacune de ces étapes. Donc en fait, quand on se connecte aux données, comme je vous le disais, on va aller venir chercher nos sources, qu'elles soient externes ou internes à notre organisation. Et on va aller les mettre dans Power BI Desktop, pour être plus précise. Et donc ça, c'est vraiment la connexion aux données. Une fois que ça, c'est fait, donc on a nos tables de données qui apparaissent dans notre desktop, on va pouvoir les organiser. Donc pour ça, on va créer des liens entre les tables pour orchestrer un modèle relationnel de données. Une fois qu'il est présent, ce modèle, on va pouvoir transformer nos données. Donc on va appliquer un certain nombre d'étapes à nos données, rajouter des dates, enfin voilà, faire toute une série de transformations pour pouvoir avoir les données les plus exploitables possibles. Ensuite, on peut actualiser. Donc en actualisant, on met à jour les données, on réapplique toutes les étapes de transformation dont je viens de parler. On met à jour aussi les calculs et tout ça, c'est un cycle évidemment. Et donc c'est une action importante, l'action d'actualisation qui est vraiment au centre du cycle. On a aussi une action pour contrôler la qualité des données. C'est le fameux principe Garbage In, Garbage Out. Si les données sont de piètre qualité, les informations qu'on extraira à partir de nos données le seront également. Donc c'est important d'être conscient du niveau de fiabilité de ces données. Enfin, les calculs. Donc là, sous forme de colonne calculée ou de mesure, on va venir calculer un chiffre d'affaires, un panier moyen, un âge moyen, etc. Toute une série d'éléments pour justement matérialiser nos informations. Et puis ces calculs, on pourra ensuite les visualiser sous forme de graphes customisés ou pas, classiques ou pas. Mais en tout cas, le but c'est de rendre nos visuels les plus attrayants possibles pour faciliter la lecture d'une part. Et puis s'assurer que le rapport soit lu d'autre part. Et une fois que notre rapport est construit, on va pouvoir donc le partager avec nos collègues et des tierces personnes. Donc on a bien nos données, notre Power BI Desktop sur lequel on a construit notre rapport, qu'on va aller publier dans le service. Depuis le service, on va pouvoir convier évidemment d'autres utilisateurs. On aura aussi accès depuis le mobile. Et puis on a aussi toute une série d'autres possibilités de partage qu'on détaillera de toute façon ensemble un petit peu plus tard. Voilà pour le cycle de construction des rapports et le cycle de fonctionnement de toute façon générale de Power BI qu'on va voir ensuite en pratique maintenant.